Bonjour tout le monde, bienvenue à SkiMag, ici Michel Lavigueur. On est excités d'être avec vous parce que c'est la 30e saison de SkiMag. Et on commence ça en grand parce qu'on vous gante avec une visite de Silver Star. La neige est magnifique ici, on est en début de saison. Et on va skier avec Tamara qui skie ici à la station de Silver Star. On va skier avec Steve qui est un passionné de longue date ici à l'école de glisse. Avec J.R. qui est aux opérations et qui connaît la montagne été comme hiver. Et avec Simon, un Québécois niveau 4 qui s'est établi ici dans la région depuis plusieurs années. Je suis vraiment content d'être avec vous. Bonne émission! Les 30 ans de SkiMag vous sont présentés par Jean Dronski. Cette émission a été enregistrée à la station Silver Star Mountain Resort. On est là, on a l'air de saut. Il sera un peu plus tôt ou moins tôt dans l'âne et j'ai beaucoup d'introits. On est là, on a l'air d'aider à la place. On a l'air d'aider. On a l'air d'aider à la cheville. On a l'air d'aider. On va se réchauffer un matin Michel, on va aller à Far Out, c'est une belle piste verte. Nous découvrons la montagne avec J.R. McLean, un passionné de Silver Star. Hey J.R., la télécabine, elle est belle, c'est nouveau ça! Oui, ça fait deux saisons qu'on l'utilise, puis c'est un accès à 132 descentes de la montagne. Les gens prennent leur ski, arrivent du village, ils descendent la télécabine. Ça prend moins de quatre minutes pour monter. Comment s'appelle le sommet ici? C'est le Vance Creek. Alors ça, c'est vraiment le point le plus haut de toute la région de Silver Star? Oui, OK. J.R. Il y a le 2 centimètres qui est tombé hier soir, mais avant, c'est le Vance Creek. C'est un bon 25 centimètres, là. On dirait, oui. Puis c'était pas annoncé, ça. Moi, je regardais le Snow Report, puis j'ai pas vu ça. C'est une surprise. Ça a tout tombé le matin dans une couple d'heures, en fait, de 20 centimètres. Ah oui? Oui. Après toi, Miguel, il y en a combien? Ah! Quand même! C'est ça. Regarde le niveau 4, ça paraît à la différence. Il y a eu des nouvelles importantes ici, là, qui sont sorties juste récemment à propos de nouveaux propriétaires? Oui. Donc, c'est énorme et très excitante pour Silver Star. Et quelle autre station de ski est-ce qu'on connaîtrait de Powder? Oui. Donc, ils ont une compagnie de ski appelée Killington, au-dessus de l'East-Coste. C'est ce qu'on connaît. Oui. Powder est une entreprise familiale qui saura investir tout en conservant le cachet intime de Silver Star. Une fois qu'on a fini le ski, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Oui. Nous avons 18 restaurants et bars sur les montagnes. Donc, il y a vraiment un restaurant différent pour tout à choisir. Nous avons tout de suite, de fin dîner, à un style lounge. Et puis, nous avons les bars, même après l'heure. Donc, si vous voulez sortir et avoir un peu plus de plaisir dans la nuit, nous avons aussi ça. Mais oui, il y a vraiment une variété de différents restaurants ici. Le village Ski au pied est situé à 1609 mètres d'altitude. Hé, J.R., Peanut Trail? Oui, on va s'amuser un peu, Michel. Ça, c'est le dessin, le préféré aux enfants ici à Vernon et à Silver Star. Ah oui? OK. On va jouer aux enfants. Oui. J.R., en commençant sur le versant ici, on est sur le secteur d'origine de Silver Star. Oui. Oui. On est sur le Comet Express. C'est sur le front-side de la montagne. Puis là, on va monter au sommet du Comet. Ça s'appelle le Vance Creek du Summit. C'est ça, parce que l'organisation de la montagne est un peu spéciale par rapport à d'autres montagnes. Quand on est à partir du village, en fait, on est à mi-montagne déjà. Oui, c'est ça. Fait qu'on peut mettre des skis. On peut descendre jusqu'à Silverwood. C'est un des côtés plus bas ici à Silver Star. Puis ici, on a le Hat Ridge ou Alpine Meadows. Ça, c'est une chaise 4. Et on est plus haut de la montagne. La neige reste très, très belle, là, pendant toute la saison. Et on va aussi skier le backside, qui est Putnam Creek. Et la chaise s'appelle Powder Gulch. La neige est belle sur le dessus. C'est juste assez ferme. On sent le Gorduroi en dessous. On peut vraiment donner de l'âge. On a des sections qui sont damées ou, tu sais, plus vert sur même le backside. Fait que tu peux amener ta famille là, même s'ils sont débutants. Chaque endroit, on a un peu de tout. Tu sais, Silverwood, c'est plutôt bleu. Mais il y a quand même des pitches assez épiques. Là, Michel, je vais t'amener une piste bleue. Puis ça va être Big Dipper, qui a des belles petits couloirs. Puis ça va être damé. Restez bien assis, car Ski Mag revient dans quelques instants depuis Silver Star en Colombie-Britannique. Notzelf Tower Mais il y a de notre levée. Mais l'écoutube, dans la caméra de nous est en sport. Chef Samo, grandirain. heuseno suédoías established en Colombie-Britannique. Nous sommes anything new là que nous avons eu un grain. Bonjour! Ce n'est pas normal. Mais du doré dans la caméra de nos Yepnye s'appelle. Nous sommes sangu sports. OK! Grand Jérard, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es ici à Silver Star? Moi, ça fait cinq ans que je suis ici. Tu viens de où parce que tu as un très bon français? J'ai un accent un peu anglophone. J'ai grandi à Ottawa, puis ça fait cinq ans que je suis ici à Vernon. J'étais monétaire pendant quatre saisons, puis je faisais de l'ouvrage à Seashine pendant les étés. Puis à cette heure, je suis devenu carpentier. Ah oui? Oui. Tu dirais que c'est quand le meilleur temps de l'année pour venir ici? Si je suis un Québécois, puis je veux venir visiter Silver Star? Bien, il ne fait jamais froid ici comme au Québec. Ma soeur, tu sais, on a eu de la neige, mais on va avoir plus de neige. Puis en février, c'est vraiment le mois où on reçoit le plus de neige. Je pense qu'on est à environ 700 centimètres. Sept mètres de neige en général dans une année ici. Sept mètres de neige, oui. Alors en février, là, si les gens viennent, là, ils peuvent s'attendre dans la semaine à avoir quoi? Pas de line-up? Cinq minutes? Oui, c'est ça. Cinq minutes de line-up. Puis des fois, il peut neiger 20 centimètres jour après jour après jour ici. Voici un autre Québécois qui s'est établi dans l'Ouest depuis plusieurs années, Simon Gagnon. Tu ne viens pas d'ici, puis ça se peut que j'ai détecté un petit accent. Oui, en effet, moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis Koutimi. J'ai grandi au Valais-Noir, une station de ski dans les Monts-Valin. Oui, une station. Et quand j'avais 20 ans, j'ai décidé d'essayer la Colombie-Britannique. Moi, je voulais skier comme dans les films de ski, la grosse neige. Puis j'ai commencé mon trip à Red Mountain, à Rossland, dans le sud. J'avais passé mon niveau 3 avant de m'aller dans l'Ouest. Et à Red Mountain, j'ai rencontré des amis. Puis le niveau 4 commençait à m'intéresser. Suite à ça, j'ai déménagé à Silver Star, où est-ce que j'ai passé 4 ans ici. Très belle montagne. J'ai réussi à passer mon niveau 4 à 23 ans, ce qui était... C'était très hors norme. Oui, oui, c'était hors norme. J'ai vraiment travaillé fort. Puis ça a bien payé. Là, présentement, je suis à Sun Peaks et je travaille pour l'école de glisse à ça. C'est vraiment le fun de skier avec toi, Simon. Ça, skier Spruce Middle, ça, c'est bon. De la belle neige. Un petit bois très accessible pour tous les types de skieurs. Puis c'est le fun. Il y a de la belle neige, des belles bosses. C'est bon! Il est tellement épaisse! Il y a de la misère à prendre notre rythme. Donc, de Silver Woods, on peut se rendre directement au village sans monter? Oui. On se laisse descendre? Oui. Il va falloir enlever nos skis puis juste croiser le parking. On va arriver bientôt. Le village de Silver Star est coquet. Il compte près d'une vingtaine de restaurants et cafés. On y retrouve les hôtels, mais aussi boutiques et centres de location. L'hébergement est ski au pied. Les unités du Snowbird Lodge sont très confortables. De type condo, on y retrouve deux ou trois chambres, foyers, ainsi qu'une cuisine spacieuse et bien équipées. Certaines unités ont même un bain-tourbillon privé. Ici, vous avez tout pour les vacances de ski parfaites. Chantal, qu'est-ce que Silver Star a à offrir aux Québécois? Donc, ici, à Silver Star Mountain Resort, nous sommes vraiment, vraiment uniques aux autres montagnes, surtout aux montagnes sur l'East-coast du Canada. Ici, à Silver Star, nous avons tout de la poudre naturelle, fraîche, vraiment, vraiment de grandes conditions de ski. C'est ce poudre de champagne que l'East-coast est vraiment, vraiment sainte pour, surtout ici, dans l'Okanagan. Silver Star a aussi un village de mid-mountain. Donc, vous pouvez commencer votre journée avec un ski-run. Ce que j'ai remarqué ici, du village, c'est que tout est très compact, là. Tout est vraiment groupé dans... On n'a pas besoin d'auto. Oui. Donc, une autre chose que Silver Star est vraiment connue pour, c'est qu'on a un petit village sur une grande montagne. Donc, tout dans notre village, notre poudre de skate, et tout autre, est dans la distance d'un autre. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un voiture ici, à tout. Ah, c'est quand même pas loin de l'aéroport. On est juste à 65 km de l'aéroport de Colonna? Oui. Donc, nous sommes à 55 minutes de drive de l'Aéroport de Colonna. C'est un super rapide et facile, et vous pouvez rentrer un véhicule là-bas, ou nous pouvons vous appeler avec notre jet de Silver Star. Et nous allons passer à une compagnie local, et ils vous appeleront à l'aéroport de l'aéroport de Silver Star en plus d'une heure. À Silver Star, ce qui est un peu unique aussi, par fort à l'ouest, c'est qu'il y a du ski de soirée. L'après-ski de Silver Star se passe au Long John's. On y sert aussi de la nourriture. Attention, quand la bière est bonne, on peut s'y accrocher les pieds. On y sert à la bière. Hey JR, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? C'est vrai pour de vrai, c'est aujourd'hui que ça ouvre? Oui, Pottergolt, c'est la première journée de la saison. Puis on a beaucoup de la neige qui nous attend. Puis qu'est-ce qu'on retrouve à Pottergolt? Ça, ça appelle ça le « backside » aussi. Oui, c'est ça. Bien, c'est plus du « back country ». On a des noirs, des doubles noirs, beaucoup de bosses, des chutes assez... Tu sais, ça va pomper un peu. Puis la neige, donc. La neige n'a pas été skier de la saison. Non, c'est ça. Il va y avoir une bonne 20 cm de fraîche. De nouvelle fraîche, avec peut-être quasiment un mètre de neige que j'ai lu? Oui. C'est beaucoup, ça, pour le début de saison. Hey JR, tu nous amènes là? Oui, absolument. Super. On prend nos skis, tout le monde? On y va! C'est bon. Alors JR, où est-ce que tu nous amènes? Ah, je vous amène dans un petit nuage ici, mais on s'en va aux Headwalls. Ah, c'est ce qu'on voit sur la carte, là. Il y a cinq pistes qui sont juste une à côté de l'autre. On a Abbey Road, Rusty Whistle... Headwall. Headwall. Shoot 5. Oui, Shoot 5. He 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 he. Oh, ça tourne ici! Oh, oh, oh! Wow! Vive le début de saison! Bon, bienvenue à Silver Star! Woohoo! Yeah! Woohoo! Oh! T'as ce tel... Ha ha! T'as ce tel... T'as ce tel... Ha ha! T'as ce tel... Ha ha! T'as ce tel... T'as ce tel... Ha ha! C'est l'heure du lunch. Nos hôtes nous font découvrir le restaurant d'altitude Paradise Camp. Du côté de Backside, on y sert des plats chauds et réconfortants. Il faut absolument essayer la brioche à la cannelle. Un délice! C'est bon, là, je suis plein d'énergie du bon dîner, là, surtout plein de protéines, la brioche à cannelle. Ha ha! Où est-ce que tu nous amènes pour dépenser l'énergie? Pour commencer, on va prendre 25 North. Ça va nous guider jusqu'à Bondiablo. Des fois, c'est damé. Des fois, c'est pas damé. On va aller découvrir ça. Ça va être comme ça qu'on va partir l'après-midi. Puis ouvert aujourd'hui pour la première fois. Ouvert aujourd'hui pour la première fois. J'aime toujours skier derrière un niveau 4. Ça me fait toujours paraître très, très bien à la caméra. C'est parti! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais. Wouhou! Alors, here's Joe? Ouais. C'est donc on va y aller. Here's Joe. On y va. Here's Simon! Wow! 3 heures d'après-midi, c'est la fin de la journée. Il n'y a même pas de bosse encore. C'est de la belle neige fraîche. Woohoo! Oh, sweet! Oh! Woohoo! Did he save that? Ici, on est dans Powder Gulch, qui est le backside de la montagne. C'est vraiment... c'est du gros terrain. C'est large. Le télésiège est en plein milieu, mais il y a combien de pistes ici? Quasiment, à peu près. Oh! Au backside, on peut compter peut-être 50. Plus ou moins de 50. Mais vraiment, comme 25 de damis double noirs sont apiques. C'est ça, apiques. Puis il y a beaucoup de variétés. C'est ça que j'aime. Oui. Ça, c'est de la belle neige pour finir une journée. C'est mou! C'est profond! Woohoo! Alors, Michel, on va finir la journée à Hatridge, où ça a tout commencé ici, à Silverstone, en 1946. En 1946? Oui. On y va! All right! All right! All right! All right! All right! All right! So, if you ski, for say, all day and you want to do some fun activities in the evening, or if you're just not quite into skiing and you want to do activities up here, at Silverstone, we have fat biking, snow shoeing, cross country skiing, we have Tubetown, we have an amazing skating pond. So, there really is something to do for everyone, even not just the pro skier or the person that just likes to get out there and ski. We do have something for everyone. So, so many activities on mountain, and they are all included in your day ticket pass. All right! 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 Welcome! As sweet of mine, we're glad to be able to stand. Thechwiless prohibitiveины of theyear. For her. All sure ! What about happiness abroad? As quickly asaciousanciers. So enjoy ourselves. TheCast Africa! In a region. We're so proud to be happy to go! These have shall we go! Sous-titrage ST' 501